Alors J, c'est joie. Alors c'est un concept auquel tu tiens beaucoup, puisque c'est un concept spinoziste, et c'est Spinoza qui a fait de la joie un concept de résistance et de vie. Évitons les passions tristes et vivons avec la joie pour être au maximum de notre puissance. Donc il faut fuir la résignation, la mauvaise conscience, la culpabilité, tous les affects tristes qu'exploitent prêtres, juges et psychanalystes. Donc on voit tout à fait ce qui pouvait te plaire dans tout ça. Alors d'abord je voudrais que tu distingues la joie de la tristesse, et pour Spinoza, et forcément pour toi. Est-ce que la distinction de Spinoza d'abord est totalement la tienne ? Est-ce que tu as trouvé quelque chose le jour où tu as lu ça ? Ah oui, c'est les textes alors les plus extraordinairement chargés d'affects, chargés d'affects chez Spinoza. Et moi ça revient à dire, il me semble, je simplifie beaucoup, mais ça revient à dire, la joie c'est tout ce qui consiste à remplir une puissance. Vous éprouvez de la joie lorsque vous remplissez, lorsque vous effectuez une nouvelle puissance. Alors qu'est-ce que c'est ? Bon, revenons à nos exemples, je conquiert si peu que ce soit un morceau de couleur. J'entre un peu dans la couleur. En contre la joie que ça peut être, la joie. C'est ça, c'est ça, remplir une puissance, effectuer une puissance. J'ai rempli une puissance. Mais alors c'est mon puissance qui est équilibré. Au contraire, la tristesse c'est quoi ? C'est lorsque je suis séparé d'une puissance que, à tort ou à raison, ou dont, à tort ou à raison, je ne croyais qu'à pas. J'aurais pu faire ça, mais les circonstances ou bien, c'était ou bien, c'était pas bien, ni ou bien, etc. Et alors là, c'est la tristesse, qu'il faudrait dire. Tristesse c'est le fait d'un pouvoir sur le monde. Oui, mais c'était à juste de parler, mais on était au rapport entre, enfin, à l'opposition, jouer à tristesse. Oui, il y a effectué quelques jours dans sa tristesse. C'est tout. C'est l'exposition. Évidemment, ça prendrait quand même des précisions parce que, il n'y a pas de puissance en place. Il n'y a pas de puissance en place. Ce qui est mauvaise, c'est que ce n'est pas. Ce qui est mauvaise, c'est le plus bas de gré de la puissance. Et le plus bas de gré de la puissance, c'est le pouvoir. Je l'ai dit, la méchance des citoyens, c'est empêcher quelqu'un de faire ce qu'il peut. La méchance des, c'est quand il y a quelqu'un de faire défait de prise en place. C'est bien qu'il n'y a pas de puissance en place. Il y a des pouvoirs méchants. Peut-être que tout pouvoir, tout pouvoir est méchant par la puissance. Pas forcément, c'est trop facile de faire ça. Mais c'est bien l'idée de la confusion du pouvoir et de la puissance. C'est peut-être déroulant, parce que le pouvoir ne sait pas que les gens qui sont soumis de ce qu'il n'y a pas. Alors, c'est bien que c'est dommage, parce qu'il y a des misères. La tristesse, c'est de dire aux prêtres, aux juges, aux juges, aux juges, à ce qu'il n'y a pas. C'est pas leur sujet, mais c'est une peur qui interdit les événuations de la puissance. Même si c'est une joie triste, même si c'est une joie triste, même si c'est une joie triste, il y a des joies tristes, c'est des joies tristes. En revanche, la joie, c'est un fait d'agir une puissance, un peu de joie. Je ne le connais pas, je ne le connais pas de puissance, il ne soit méchant. Le petit joie, une puissance, il doit se déjourner dans son âme, mais il n'y a pas de rembattre les gens. C'est un plaisir. Alors, se réjouir, c'est se réjouir d'être sur le monde, c'est-à-dire d'être arrivé là. Alors, ce n'est pas la joie de soi-même, ce n'est pas être content de soi, la joie, pas du tout, ce n'est pas le plaisir d'être content de soi. C'est le plaisir de la conquête, comme disait Nietzsche. Mais la conquête, ça ne consiste pas à servir des gens. La conquête, c'est que l'on doit pas être conquérir la couleur, ça, c'est une conquête. Là, c'est la joie. Même si ça tourne mal, parce que dans ces histoires de puissance, quand on conquiert une puissance, quand on conquiert quelque chose dans une puissance, ça risque d'être trop puissant pour la personne même. Donc, y cracra, Van Gogh.